La société occidentale La société occidentale, issue du christianisme, c'est une société qui pose, comme très peu d'autres sociétés l'ont fait à ce point-là, une distinction entre l'humanité d'un côté, la société, la convention, la liberté, et de l'autre, la nature, qui est donc l'ordre, ce qui est défini, programmé, ce qui a une sorte de finalité globale. Donc c'est une civilisation qui ne voit pas le monde comme étant un monde, dans lequel tout le monde vit, mais comme étant deux mondes, et qui crée la séparation. Il y a d'un côté les humains, et qui sont séparés par un abîme de tout le reste. Et tout le reste, ça comprend aussi bien les cailloux que les rivières, que les plantes, que les animaux, et parmi les animaux, aussi bien les huîtres que les chimpanzés. Et donc on a d'un côté une sorte de fourre-tout, qui a été appelée la nature, et qui est censée obéir à des lois strictes qui sont les mêmes pour tous, qui sont les lois de la matière, et de l'autre côté, une entité qui est appelée l'humanité, qui est censée être une nature particulière, qui est censée regrouper les êtres qui ont pour nature, de ne pas avoir de nature en fait, qui ont pour nature d'être libre, de ne pas être déterminé, qui ont hérité d'une certaine façon des attributs de Dieu. Qui ont une âme, par exemple. Et ce découpage qui a été effectué comme ça à la machette dans le monde, pour créer deux sphères complètement séparées, c'est quelque chose qui reste complètement d'actualité. C'est quelque chose dont on sait bien à partir du moment, je ne sais pas, quand on travaille dans les sciences, qu'on ne fait pas ces distinctions-là, on ne peut pas les faire. On ne peut pas découper entre d'un côté un monde de la détermination et de l'autre côté un monde de la liberté. Ou alors si on peut découper, ça ne recouvre plus du tout la distinction d'humanité-nature. Ça recouvre la distinction entre les êtres sentients, qui éprouvent des sensations, et qui de ce fait ont à choisir dans leur vie, ont à choisir des types de comportements, et dans ce cas-là qu'on peut dire, au moins dans un certain sens libre, et de l'autre côté, les choses inanimées, les choses qui ne ressentent rien, comme les cailloux, ou à mon avis les plantes, et certainement de nombreux animaux comme les éponges, qui, ces choses inanimées, qui elles, sont effectivement soumises au déterminisme physique, au déterminisme chimique, etc. Et qui sont, dont les comportements, entre guillemets, sont modélisables mathématiquement, par exemple. Donc on peut peut-être effectivement séparer le monde en deux parties, mais ça ne recoupe plus du tout l'ancienne catégorie humanité-nature. Ça recoupe plutôt la dichotomie chose inanimée, chose non-vivante, non-sensible, et de l'autre côté, chose vivante, sentiente, c'est-à-dire capable de ressentir, et donc ayant une certaine conscience du monde, et une certaine liberté d'action. Je pense que cette séparation entre, d'un côté, le monde de l'humanité, et de l'autre côté, le monde de la nature, c'est une séparation qui permet de court-circuiter l'exigence morale, l'exigence éthique. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de qu'est-ce qui est juste ou non de faire, on se pose la question de ce qu'il est naturel ou non de faire, d'une part, et d'autre part, on se pose la question de qu'est-ce qui est supérieur ou inférieur. Parce que cette séparation, cette coupure entre, d'un côté, le monde de l'humanité, et de l'autre côté, le monde de la nature, c'est une coupure qui se fait suivant un axe de bas et de haut, suivant un axe d'inférieur-supérieur. Où, bien évidemment, l'humanité est trône au-dessus du monde de la nature, elle est infiniment au-delà de ce monde-là, puisque elle est libre, ou dit dans l'ancien langage chrétien, elle a une âme, mais du coup, elle se pose comme au-dessus. D'ailleurs, quand on parle de domination, fondamentalement, ça signifie se placer au-dessus, dominer. Et c'est une vision du monde qui a servi à justifier toutes les dominations qui consistaient en désappropriations de classes d'individus. Je pense à l'esclavage, domination de la classe des Blancs sur la classe des Noirs, ou d'autres catégories, à la colonisation, donc avec l'idéologie raciste, qui est une idéologie de la nature, la domination masculine sur les femmes, qui est aussi une idéologie de la nature, la domination des adultes sur les enfants, qui est une idéologie de la nature, et la domination humaine sur les animaux, qui est aussi une idéologie de la nature. A chaque fois, cette idéologie va servir à montrer qu'il y a une différence fondamentale et qu'on a d'un côté la raison, la liberté, la maîtrise de soi, et de l'autre côté, la déraison, l'instinct, l'immaturité, la non-maîtrise de soi, en tout cas, qui exige d'être gouverné, et donc gouverné par ceux qui, au contraire, sont nés pour avoir la maîtrise. Et effectivement, je ne fais pas la séparation entre humanité et nature, je pense que nous vivons dans un seul monde, et qu'il y a une continuité entre les humains et les autres animaux, que nous sommes des animaux à 100%, comme nous sommes humains d'ailleurs à 100%, mais qu'on ne peut pas dire qu'il y aurait en nous, d'un côté, une animalité, par exemple, qui serait d'ailleurs basse, corporelle, instinctive ou pulsionnelle, et une humanité qui serait spirituelle, etc. Ça, je pense que ce n'est pas le cas, et qu'il y a vraiment une continuité, qu'on a dénié toute conscience toute subjectivité aux animaux, d'une façon qui était totalement non raisonnable, et qui s'avère à l'heure actuelle vraiment clairement fausse, et que les animaux, à partir du moment où ils sont sentiens, où ils peuvent éprouver des sensations, connaissent une forme de conscience de soi, et de conscience du monde, et qu'évidemment, il y a des degrés divers d'approfondissement dans la conscience de soi et dans la conscience du monde, bien qu'on sache, ce sont des continents ignorés pour l'instant, on ne sait pas bien quels sont les mondes que vivent les autres animaux, mais ce sont des mondes à découvrir, et en tout cas, ce sont des mondes. On a nié jusqu'à très récemment que les animaux vivent dans des mondes comme nous, nous vivons dans des mondes subjectifs. Et donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a un seul monde et qu'on ne peut pas séparer, comme on l'a fait, les humains des autres animaux. Et on ne peut pas le séparer ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue éthique. Il n'y a pas d'un côté une morale qui serait une morale de la justice, du droit, de l'égalité, par exemple, qui s'appliquerait aux humains, et de l'autre côté, une morale ou une non-morale qui s'appliquerait aux autres êtres sensibles. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette remise en question de l'exploitation animale, c'est aussi une remise en question des fondements même de notre conception du monde dans nos sociétés occidentales.